Pas de boutique pour vendre leurs produits, mais un distributeur automatique. Dans les Ardennes, maraîchers et éleveurs ne regrettent pas leur investissement. Le distributeur permet de continuer d'assurer les ventes malgré le confinement. Nicole Faché avec Raphaël Doumergue. Ce distributeur de légumes situé en pleine campagne se révèle indispensable en période de confinement. Situé sur la route nationale, il est ouvert 24h sur 24. Gérard et sa famille y ont investi il y a un an et ne le regrettent pas. Les gens peuvent venir quand ils en ont envie et ne risquent pas de voir beaucoup de personnes. Ils se retrouvent avec beaucoup de personnes. Ils viennent chercher un pâte-écrou, ils vont prendre une salade. Là, ils peuvent faire leur course, si on veut, pour manger. C'est tout sur place. Attiré par le procédé, d'autres producteurs ont rejoint le distributeur, comme cette éleveuse de volailles et d'agneaux. C'est un nouveau mode de commercialisation qu'on n'avait pas encore parmi ceux qu'on a déjà. Puisqu'on faisait tout ce qui était marché et drive. Donc là, c'était une opportunité puisqu'il y avait déjà le local. Et puis, nous, c'était une facilité aussi de pouvoir vendre le produit sans être présent aussi pour le consommateur. Et pour que le consommateur puisse venir quand il veut. Viande, pâte et croûte, légumes, pâtisserie. Les clients répondent présents et viennent s'approvisionner le jour ou la nuit. L'affaire tourne bien et compense en partie la baisse d'activité due au confinement. Ça nous a pénalisé surtout pour les clients qu'on a en restauration. On peut l'estimer en pourcentage 20% de moins. Gérard consacre 5 de ses 50 hectares au maraîchage. Son fils est là pour l'aider. Tout est fait à la main, les arrachés à la main, les laver à la main, on les remet en caisse à la main. Pour tous ces producteurs, le distributeur automatique permet de maintenir une activité en attendant le déconfinement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !